bienvenue 20 édition spéciale depuis marois qu'est ce qui se passe en ce jour avec 200 sinistres qui vont donc recevoir chacun de la dotation du chef de l'état alors dans ce studio note de lecture le représentant de monsieur billard a réceptionné plus de 11 camions qui vont aller du côté de marois de yagoua et de l'escrème nord en fait qu'est ce qui se passe en ce jour il ya eu des morts des blessés suite à une grave pluie si vous le voulez très bien beaucoup sont surpris de connaître qu'est ce qui se passe depuis le cameroon écoutons 15 morts et plus de 200 mille sinistrés publié par le jour point cm c'est le bilan encore provisoire des inondations dans le maillot d'année à côté des morts plus de 103 mille hectares de champs dévastés et 44 mille 700 maisons détruites 15 morts 200 mille sinistrés 44 mille 700 maisons détruites et plus de 103 mille hectares de champs dévastés c'est le bilan encore provisoire des inondations qui dévaste depuis le mois de juillet 2024 le département du maillot d'année dans la région de l'extrême nord les chiffres ont été communiqués par jean nazar endongo endongo le préfet du maillot d'année à l'issue de la rencontre organisée pour évaluer la situation des inondations dans le département selon l'autorité administrative les arrondissements les plus touchés sont yagoua magas kai kai et vélez dans les quatre arrondissements la situation est critique selon le préfet du maillot d'année dans ce lourd bilan 13 établissements secondaires sont sous les eaux et 185 écoles sont également inondés sur le terrain les eaux continuent de montrer avec l'augmentation des eaux du logon comme mesure d'urgence le préfet du maillot d'année en convoquant les organisations non gouvernementales les élus locaux et associations caritatives et d'avoir en urgence détente du matériel de couchage des denrées alimentaires et surtout des médicaments de premier secours pour cela jean nazar endongo endongo implore la solidarité pour les victimes des inondations dans le maillot d'année leur n'est pas aux discours et autres il faut agir nous avons transmis à la hiérarchie les doléances et ce dont nous avons besoin en urgence pour les populations nous avons déjà commencé à installer les sinistrés dans des zones sécurisées il faut agir et en urgence insiste le préfet du maillot d'année pour l'autorité administrative il y a surtout urgence pour les enfants et les femmes qui se chiffre à plus de 35 mille âmes qui nécessitent un suivi particulier dans la journée du mardi 10 septembre 2024 le préfet du maillot d'année à la tête d'une forte délégation dont le directeur général de la semerie fissou kouma et l'aumé melroy le coordonnateur du projet viva logon ont visité les arrondissements de kai kai et maga ici la situation est critique et le niveau d'eau continue toujours à monter chaque jour nous sommes là pour évaluer la situation des sinistrés des inondations qui à la faveur des pluies diluviennes ont submergé les terres et les espoirs d'une population déjà habituée aux caprices du ciel fait savoir le préfet je vous renouvelle mes encouragements et vous assure de la réactivité du gouvernement à agir en votre faveur a insisté jean lazar endongo endongo dans un élan d'empathie et de solidarité les chiffres de ce drame dans l'arrondissement de maga sont de 58 mille sinistrés plus 7000 ménages déplacés 0 7 décès et 18 blessés dans les regards visiblement fatigué des sourires certes emprunts d'ironie mais qui témoigne d'une force intérieure que seul le poids de l'histoire et l'endurance face à l'inévitable peuvent forger pour les sinistrés la présence du préfet du maillot d'année fait revivre de l'espoir auprès ces derniers qui attendent de la solidarité et de l'aide nous sommes ici depuis deux semaines déjà nos maisons sont écroulés nos champs dévastés et nous nous retrouvons sans abri il est difficile pour nous de manger même ne serait-ce qu'une fois par jour malgré ces difficultés la visite du préfet ici aujourd'hui nous réconforte et nous rassure que l'état ne nous a pas abandonné nous sommes reconnaissants et restons toujours à l'attente de la réalisation de ses promesses fait savoir fatimé une des sinistrés dans ce studio nous venons d'accueillir l'un des célèbres ministre du territoire le chef protocole à tanganji qui a réceptionné au boulevard du 20 mai cette cérémonie venait juste définie il va nous dit à combien plus que il faut que très bien retenir notre président de la république a débloqué plus de 1 milliard à peu près 350 millions de francs alors à tanganji est avec nous dans ce studio nous venons de l'accueillir si vous le voulez très bien qu'est-ce qu'il nous dit et quelle est la promesse des deux cent mille sinistrés qui ont connu un gramme suite à une forte pluie du côté de yagoua donc à l'extrême nord si vous le voulez très bien les déjà avec nous ministre à tanganji alors le peuple veut juste un mot d'encouragement du chef de l'état monsieur paul biya alors si vous le voulez très bien les camerounais nous sommes en direct sur toutes nos plateformes écoutons le mot du ministre du territoire les populations victimes d'inondations à yagoua boulevard du 20 mai 16 heures 22 camions roule pour l'aide d'urgence décidé par le chef de l'état paul biya dans la cargaison kit médicaux denrées alimentaires et matériels de couchage destination le chef lui du maillot d'anaille pour apporter du réconfort aux sinistrés il ya 12 camions qui vont également partie de garoua pour yagoua nous avons déjà 12 camions également stationné à maroua donc c'était l'an de solidarité c'est des actions fortes pour la circonstance le ministre pola tanganji se fait messager de la plus haute autorité au chevet des sinistrés la mobilisation est nationale des actions au delà de la compassion il y avait d'abord 350 millions ensuite 500 millions ensuite 800 millions et nous sommes à peu près à 1 milliard 900 millions de francs cfa des dons déjà débloqués par le chef l'état en faveur des populations sinistrées il ya plusieurs ministères qui sont mobilisés pour porter ce coup à toutes ces personnes sinistrées les dons acheminés dans l'extrême nord seront distribués vendredi en fonction des besoins identifiés anticiper et mieux agir monsieur le sous-préfet monsieur le maire de yagoua monsieur le président des maires messieurs les maires chers élus parlementaires régionaux sénateurs chère population je vous salue je vous salue et je voudrais saluer la présence de notre l'ami d'eau qui a fait la descente avec nous chez nous l'envoyé du chef est muet sourd et aveugle je ne devrais pas parler parce que je suis l'envoyé du président paul bia et sa chameau je n'ai pas prévu le discours parce que la mission que le chef de l'état à travers le premier ministre chef du gouvernement m'a prescrite lorsque je quittais la capitale c'était de venir par la présence du gouvernement retémoigner les condoléances du chef de l'état et son épouse du gouvernement du peuple camerounais j'étais porteuse également des directives de voir ce qui se passe à yagoua les dégâts causés par ces eaux du fait des pluies diluviennes de la sortie des eaux de leur lit et de proposer les solutions j'ai mon admiration mon admiration vis-à-vis des populations sinistrées parce que j'ai vu des populations sinistrées résilientes courageuses qui gardent la foi en la vie j'ai acheté la lumière pour allumer le feu et acheter les condiments donc en tant qu'envoyé du président de la république je n'ai pas prévu de discours je voudrais tout simplement remercier les autorités administratives pour la qualité de l'accompagnement et de l'accueil à la tête desquels monsieur le gouverneur de l'extrême nord remercier et encourager pour féliciter le préfet pour la proactivité avec ses collaborateurs monsieur le sous-préfet continuez on ne choisit pas sa famille mais au détour d'une affectation vous héritez d'une famille que dieu et le président de la république vous a donné vous travaillez ainsi pour vos familles ces camerounais en détresse sont vos nouvelles familles du fait de la volonté du chef de l'état et de la je voudrais remercier sa majesté remercier mon frère le ministre de la jeunesse moi même ambassadeur nous connaît d'être resté m'attendre pour que nous soyons ensemble remercier tous les maires et les encourager pour le dire à monsieur les maires rester résilients nous allons continuer ensemble à développer tel que voulu par le président de la république nos villes je voudrais saluer la présence parmi nous du maire de ville de marois qui a tenu à être avec nous pour voir de ses yeux ce qui se passe ici et pour mieux comprendre l'importance de ce plan d'assainissement que le chef de l'état a prescrit à marois qu'on a mis en eau et qui éloigne marois de ses inondations lequel lors de l'assainissement et de mobilité et de développement durable nous avons pris l'engagement de mettre en oeuvre pour yagoua et les 11 arrondissements du maillot d'anaï vive la solidarité agissante vive le vivre ensemble prescrit par le chef de l'état la commune de yagoua le département du maillot d'anaï la région de l'extrême nord vive le cameroon et son très sage et illustre chef son excellence le président nous sommes déjà presque à la fin de cette vidéo de l'un de notre célèbre journaliste qui nous faisait le point du jour des 200 milles inscrits qui ont reçu à chacun le don de l'état alors c'est ce que c'est si douloureux